Sous-titrage ST' 501 Oui c'est gentil parce que j'avais encore raté mon train, il m'est passé devant le nez. J'ai vu les feux rouges du dernier wagon. Trop fort. J'avais peur que vous ne soyez plus là. Heureusement que Michel était là. J'ai raté mon train. Bienvenue en Bourgogne, le long du canal. Vous avez deux minutes ? Venez avec moi. On va faire une petite balade en Bourgogne. Michel, on a de l'essence ? Et le canal de Bourgogne, attends si je me souviens bien, il doit partir de Mygène dans Lyon et puis aller vers Saint-Jean-de-laune, c'est ça ? Oui, je crois qu'il a été creusé au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV. Mais c'est vrai que je suis étonné du passage. Qu'est-ce qu'il y a comme monde ? Et la vallée de Louche ? Alors, il y a quelque chose que j'ai vu, c'est ce petit train qui part de Bligny-sur-Rouche ? Qu'est-ce que c'est ce petit train ? C'est pas le TGV, hein ? Non, non, pas du tout. Dans le temps, on appelait ça le train des pêcheurs qui prenaient les gens sur Dijon et qui les emmenaient le long de la vallée de Louche et qui les posaient tout au long du parcours pour passer leur journée de pêche et qui les reprenaient de ce moment. Tu vois, comme ils commencent à faire faim, je t'emmène chez Lucotte à Pouilly-en-aux-de-soies. Alors, écoute, tu vas voir, l'endroit est magnifique. Il y a une belle terreau. S'ils me donnent les clés, je pars avec. Bonjour Corinne ! Bonjour Gauthier, comment ça va ? Ça va bien ? Et toi ? Super ! Qu'est-ce qu'il y a dans les gamelles aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, au menu, pour 13,80€, je vous propose des aiguillettes de poulet avec une sauce tomate, champignons, une entrée, un plat, fromage blanc ou fromage plateau et le dessert. Maison ! Avec une sauce à l'oseille maison. Panaché de haricots, tu fais ça avec des flageolets aussi ? Ah oui ! Et haricots verts ? Oui, 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 haricots verts, flageolets. Écoute, c'est rigolo, c'était un truc. Alors, ma grand-mère, le dimanche, souvent, c'était un repas de fête, on avait le gigot et flageolets haricots verts. Ah bah oui ! C'était un classique avec du persil dessus, c'était drôlement bon. Quatre viandes ! Qu'est-ce que tu veux, Josette ? Ça marche. Ça marche. Quatre viandes ! Allez, on passe à la table. J'avais rigolé. Le menu, 13,50 euros, de vraie cuisine. Voilà, les pommes épluchées, les oignons émincés, le persil du jardin ciselé. Avouez-le quand même, c'est autre chose que ces flins chez McDo, non ? On est heureux d'être là, et la région fantastique, j'appelle tout le monde à venir en Bourgogne. Et les bourguignons, super sympas. Les bourguignons sont sympas, oui. Là, c'est vraiment top. Bonne bouffe, bon vin, évidemment. Parfait, là. On ne bouge plus. Attention, c'est que la sauce, elle ne brûle pas, quand même. Ah, viens. Non, non, ne bougez pas. Voilà, viens. Hop, un petit sourire, parfait. Là, montras-tu la côte, la côte ? Là, montras-tu la côte, la côte ? Eh, ça y va, la panard, quand même. Elle va monter, tranquillement, elle va monter. Et alors là, on voit toute la vallée de Lelouch, voilà, avec au loin aussi le canal de Bourgogne, voilà, un peu en contrebas. Bon, ben, merci Michel, hein. C'est gentil, hein. Heureusement que c'était là, parce que sinon, je suis encore sur le quai, hein. Je vous laisse à Châteauneuf-en-Aux-Soy. Allez donc visiter ce beau château. Et venez donc faire un tour en Bourgogne. On se revoit bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501